32e rencontre internationale dessert volant de Berck, mais cette fois-ci, côté coulisses avec Christophe Calac. Vous êtes formateur à l'AFPA et c'est un peu vous et vos élèves en quelque sorte qui allaient servir tout ce petit monde parce qu'on voit qu'il y a quand même pas mal de repas. Première question, ça fait combien de temps que vous faites ça avec l'AFPA ? On est dans notre 12e année de partenariat avec la municipalité. On a commencé tout petit il y a 12 ans, sans trop savoir où on allait. Et puis la mayonnaise, si j'ose dire, a bien pris. Et aujourd'hui, on est devenu, je pense, un partenaire incontournable de la manifestation. Et la reconnaissance du public que l'on sert est telle que j'ai l'impression qu'ils ont envie de nous garder. Il y a un bel mayonnaise qui nécessite combien de cuisiniers pour pouvoir tenir ? J'ai un groupe de 13 stagiaires actuellement, des demandeurs d'emploi, qui donc sont en reconversion professionnelle et qui sont en fin de formation. On est sur des formations. L'avantage, c'est qu'on a sur BERC un centre AFPA, donc agence de formation professionnelle pour adultes. Notre cœur de métier, c'est la reconversion professionnelle du demandeur d'emploi. La formation cuisinier, c'est 8 mois. On est en fin de formation. Ils sortent fin mai. Et c'est un exercice grandeur nature. On sert sur la manifestation en moyenne 350 couverts par jour. Par jour. Donc c'est des services le midi, c'est ça ? Pas le soir ? Service le midi et on fait deux animations le soir, uniquement pour les servolistes. Ça représente globalement sur la manifestation environ 4000 repas servis. Qu'est-ce qu'on mange ce midi ? Alors ce midi, on a du poulet rôti au thym, on a du collin sauce bonne femme et on a fait des tartes aux fraises et aux mangues sur un petit biscuit breton. Du coup, c'est des repas qui sont quand même un peu élaborés. Ça fait partie de leur apprentissage de pouvoir servir ça en très grande quantité quand même ? Absolument. On a cinq modules dans la formation. Quatre modules qui sont liés à la restauration, on va dire traditionnelle, et un module de restauration dite de masse. Donc c'est tout à fait dans notre plan de formation. Servir en grande quantité et produire en grande quantité, on est complètement dans le cœur de notre formation. On peut aussi servir de l'eau parce qu'il fait très chaud dehors ? Il fait très très chaud actuellement. C'est vrai que là on commence avec les effluves de la cuisine. C'est vrai que ce matin on a souffert un peu et on a encore une après-midi chargée puisqu'on a une animation ce soir et il va faire chaud sous la tente. Vous êtes là jusque dimanche alors c'est bien ça ? On est là jusque dimanche. Dernière question, c'est vous aussi qui gérez le bar derrière ? Ça fait aussi partie de la formation ? Du tout. On ne gère pas le bar là pour le coup. Nous en réalité on gère toute la partie consommation alimentaire et uniquement ça. On ne veut pas se mélanger. Donc c'est vrai que là c'est le personnel municipal qui gère ça. Bon courage parce qu'il y a encore pas mal de repas. On voit qu'il y a encore une grande queue de gens qui ont faim. Ça va, les gens ont faim ? Les gens ont faim et sont en général contents de venir nous voir et nous on est contents de les accueillir. Merci beaucoup Christophe Calac. Je vous laisse rejoindre les cuisines. Christophe Calac qui est donc formateur à l'AFPA et c'est donc eux qui sont en charge de servir à manger à toutes les personnes qui travaillent ici sur le site des 32e Rencontres Internationales de Cervol. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !